Le troisième grand bloc est la qualité d'écoute et d'interaction de l'étudiant. Le jury évaluera votre capacité à interagir. Et pour ceci, ça appuiera sur deux outils. Le premier, Q1, l'étudiant répond aux questions en formulant des réponses précises. Donc il n'y aura ni délayage, ni réponse monosyllabique. C'est-à-dire qu'une question qui vous est posée appelle une réponse étayée. Mais cette réponse étayée ne doit pas non plus pour autant vous faire chercher à noyer le poisson. Attention donc à bien répondre aux questions qui vous sont posées de manière aussi directe et précise que possible. Le deuxième critère, Q2, l'étudiant accepte de rentrer dans un dialogue critique avec le jury et est capable de se remettre en question. Ici, il s'agit de montrer que véritablement vous écoutez ce que vous dit le jury et vous en tenez compte dans vos réponses. Le jury pourra ne pas être d'accord avec vous, notamment du fait que vous développez une position sur le sujet. Et si le jury n'est pas d'accord avec vous, il n'a pas forcément tort. Si le jury est d'accord avec vous, il n'a pas forcément raison pour autant. Il s'agira donc pour vous de tenir compte de ce que pourra vous dire le jury pour pouvoir alimenter la discussion. Donc ici, le dialogue critique est véritablement le fait d'écouter, d'entendre ce que vous dit le jury, le fait d'écouter, d'entendre des positions qui sont susceptibles d'être divergentes et différentes des vôtres. Merci. 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 Merci.